Elisabeth Gaville, vous êtes diplômée de l'HEC en 1988, vous avez travaillé quelques années comme planneur stratégique dans la publicité avant de créer en 1993 l'Utopie, le sleep tank et le cabinet conseil leader sur les stratégies de développement durable en France qui compte aujourd'hui 50 personnes et qui a gagné régulièrement en tête de nombreux classements. L'Utopie, Utopie et d'ailleurs, vous pouvez précéder depuis 2020 l'entreprise à nation dans le sens de la loi Pacte. Alors, vous êtes reconnue comme une des experts internationales des stratégies de développement durable et auteure. Notamment, vous baissez l'oeuvre dans celui de Verte. Vous avez dirigé en compte le rapport pour une consommation durable qui avait été remis à la ministre de l'écologie en janvier 2000. Et vous siégez ou avez exigé un gros conseil à l'administration d'entreprises, d'associations, de réseaux, comme Nature et l'Equivère, l'Udité, la France, le réseau campus responsable, l'Observatoire, la conso responsable, les courses pour la planète. Et donc, vous êtes avec nous ce matin, Elisabeth, d'avis, dans votre cabinet d'intervenir l'Équivère, d'envergure pour la région Titanic pour une relance par le circuit économique. Quelle est l'ambition de ce travail, Elisabeth ? Alors, l'ambition de ce travail, c'est de travailler à un renouvellement, et je dirais même à une convergence des politiques de relance et de développement économique, d'une part, et des politiques de transition écologique et climatique, d'autre part, parce qu'on a la condition, comme les acteurs de la région, que c'est en faisant fonctionner les deux ensemble qu'on va réussir à relever les défis, sur le plan économique et sur le plan écologique. L'idée, c'est qu'évidemment, le développement économique ne nous semble pas avoir d'avenir dans la période difficile qu'on traverse, s'il ne répond pas en même temps aux enjeux de résilience, de souveraineté, de soutenabilité, de justice sociale, de la même façon que la transition écologique est fondamentalement, pas simplement des ajustements sur nos modes de fonctionnement, mais une vraie transformation de l'économie et du métabolisme économique des territoires. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais effectivement, l'un des enjeux, c'est bien de t'avoir, il y a un débat entre relancer l'économie ou réorienter l'économie. Alors, vers quelle option, vous, vous tournez ? Alors, mon camarade Thomas d'Anzambour dit toujours que la pensée binaire est un piège, pardonnez-moi, mais du coup, à chaque fois qu'on nous demande est-ce que vous préférez cette option ou cette option, en fait, cette logique du « ou-ou » doit, selon lui, plutôt être remplacée par une logique plus inclusive, du « et-et », qui est moins binaire et plus réaliste, sans doute. Et je pense qu'effectivement, on est à un moment de bascule. On sait très bien, dans la théorie du point de bascule, comment le comportement d'une minorité active gagne progressivement la majorité silencieuse. On sait qu'il faut souvent une crise pour consacrer ce basculement. Donc là, on a eu une crise, c'est clair. Et l'élément nouveau que cette crise a mis en lumière, me semble-t-il, c'est qu'on a redécouvert, à la faveur de cette crise, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, des pénuries qu'on nous annonce encore, là, pour Noël. J'entendais l'autre jour une émission sur la pénurie de jouets annoncée pour Noël. Bref, on redécouvre les enjeux qui sont associés au flux d'importation et à la mondialisation de nos chaînes d'approvisionnement, qui sont aussi des vulnérabilités, en fait. C'est vrai que pendant longtemps, on a pensé l'insertion dans l'économie mondiale et le développement économique, d'ailleurs, essentiellement à travers le prisme des exportations, de la compétitivité, de l'attractivité, avec une approche parfois d'ailleurs assez binaire, justement. C'est soit, en gros, on nous dit que vous êtes moderne et ouvert sur le tout mondialisation, soit, en gros, vous êtes protectionniste et un peu réactionnaire. Le problème, c'est que pendant ce temps, donc, on est devenu très, très dépendant des importations pour notre vie quotidienne. Il y a pas mal d'études. Je pense à une étude de l'INSEE, notamment en 2019, qui montrait que les deux tiers de la valeur des biens manufacturés consommés par les ménages en France correspondent à des importations. C'est considérable. Évidemment, c'est une source de vulnérabilité, comme je l'ai dit, parce qu'à la faveur d'une crise qui bloque les chaînes d'approvisionnement, en fait, ces biens manufacturés ne peuvent plus être disponibles et être consommés. Alors, c'est considérable et ça soulève des enjeux évidents de souveraineté et de résilience économique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles peuvent être les stratégies pour que ces biens qu'on juge essentiels, vitaux, stratégiques, soient davantage produits en Europe, en France et sur les territoires où ils sont consommés ? Je rappelle qu'après le premier confinement, une étude sur les attentes des Français envers le gouvernement avait montré que 93% de mémoire et 92% respectivement attendaient d'abord du gouvernement, un, l'autonomie alimentaire, donc 93%, deux, la relocalisation industrielle des industries les plus stratégiques ou clés, et ça, c'était 92%. Donc, les Français, enfin, la crise a bien montré cette dépendance. Ce qu'on sait moins, et c'est le pont avec la relance, c'est que cette dépendance aux importations, elle est également synonyme de ce que nous, on appelle des fuites économiques. Ces fuites économiques, c'est quoi ? C'est sur un territoire, vous avez une demande locale, des entreprises, des ménages, évidemment, des collectivités qui ont besoin de consommer certaines choses, certains produits, certains services. Eh bien, la partie de la demande locale qui ne trouve pas d'offre locale sort du territoire. Autrement dit, l'argent ne va pas être dépensé sur le territoire, il va être dépensé en dehors du territoire, en France, en Europe, dans le monde. Et ça, ça entraîne, exactement, la recette de l'avenir, c'est le « et ». Et ça, ça entraîne un affaiblissement d'un effet qui est hyper important pour l'économie locale qui s'appelle l'effet multiplicateur, qui est ce que simulent un peu les monnaies locales. Vous savez, quand on fait une monnaie locale, l'idée, c'est qu'on a une monnaie qui n'est valable et dépensable que sur le territoire. Et elle ne peut pas sortir du territoire. Et qu'est-ce que ça fait, ces monnaies locales ? Ça simule cet effet multiplicateur qui est que quand l'argent reste dans l'économie locale, plus il circule, un peu comme la bille d'un flipper sur les différents bumpers que propose le flipper, eh bien, plus l'argent circule entre des acteurs locaux, parce que je le dépense chez un commerce local qui achète ses produits à des producteurs locaux qui, eux-mêmes, font appel à des fournisseurs locaux, etc. Plus cet argent circule, plus il crée de la prospérité et d'ailleurs des emplois sur le territoire. Et donc, les fuites économiques, à chaque fois qu'une demande locale ne trouve pas de réponse locale et que donc on est obligé d'aller importer, en gros, des produits ou des services, eh bien, ça entraîne un affaiblissement de cet effet multiplicateur. C'est un effet qui se produit partout dans le monde. Et en France, par exemple, le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire combien d'euros je génère pour le territoire quand je dépense un euro, cet effet multiplicateur a été divisé par deux depuis les années 50. Donc, c'est avec la mondialisation, évidemment. Et ça, c'est un autre angle mort de la désindustrialisation. C'est moins on produit localement, moins on a, on bénéficie pour le territoire, les emplois, etc., de cet effet multiplicateur. Par ailleurs, cette dépendance aux importations, il faut bien le... Ça a aussi à voir avec la transition écologique puisqu'elle se double de manière très évidente d'une délocalisation des impacts environnementaux qui sont associés aux produits que nous consommons. Et évidemment, ça a beau se passer loin de nous, j'allais dire, ça n'empêche pas que c'est lié à notre consommation et donc que c'est un problème dans la situation d'urgence écologique dans laquelle on se trouve. D'une certaine façon, on est arrivé à une situation où on laisse le soin à d'autres pays d'extraire les ressources, de les transformer pour satisfaire notre demande de consommation, mais on leur laisse aussi la responsabilité des impacts environnementaux associés, les émissions de gaz à effet de serre, la dégradation des écosystèmes, les pollutions, etc. Et l'ironie du sort, c'est que parfois, sur les émissions de gaz à effet de serre, en plus, on les pointe du doigt en disant, ah mais regardez, ce sont eux les gros émetteurs de la planète, sauf qu'en oubliant, notamment en Asie, mais en Chine, en Asie, en oubliant que, pour une partie, ces émissions sont liées à notre consommation, aux produits que nous importons et qui sont fabriqués là-bas. Alors, est-ce que cette situation, elle n'est évidemment ni soutenable ni responsable ? Et donc, c'est pour ça qu'au fond, j'ai répondu, c'est et relancer l'économie et la réorienter. Il faut qu'on transforme notre approche du développement territorial autour de cette notion d'économie locale, de circuit économique local, pour faire en sorte, c'est assez simple, de mieux répondre à la demande locale par la production locale, à partir des savoir-faire et des ressources qui sont déjà sur le territoire, quand on parle de matière ou d'énergie. C'est vraiment cet axe-là qui est central dans ce projet mené avec la région Occitanie et donc, il faut relancer et réorienter. Je rappelle qu'en 2020, ce qu'on a vu exactement, parfaitement illustré, cet effet multiplicateur, et ce qu'on a vu en 2020 de manière assez claire, c'est que vous savez que parce qu'on a arrêté les activités humaines à la surface du globe pendant quasiment trois à quatre mois, on a atteint, pour la première fois, c'est historique, la réduction des émissions globales de CO2, c'est-à-dire moins 7% à peu près, qu'on doit atteindre tous les ans jusqu'en 2050 si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris et la neutralité climatique. Sauf qu'il faut qu'on arrive à cette réduction des émissions sans, évidemment, l'arrêt des activités humaines à la surface du globe et même, idéalement, en les relançant. Donc, on voit bien qu'évidemment, il faut relancer, mais il faut aussi réorienter parce que si on ne réoriente pas profondément, on n'arrivera pas à atteindre cette réduction chaque année comme on n'y arrivait pas d'ailleurs avant le confinement. Alors, vous avez effectivement là, reposé les grands enjeux, c'est-à-dire l'arrêt pour relocaliser les activités et augmenter cet effet multiplicateur sur le territoire et arrêter de délocaliser les impacts environnementaux de notre consommation. Donc, c'était les grands axes de cette étude, de vos travaux. Alors, en quoi ces travaux étaient-ils innovateurs ? Alors, en fait, ce qui est novateur, c'est que pour ce qui nous concerne, ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur cette question du métabolisme territorial, de la relance par le local, etc. En revanche, c'est la première fois qu'on mène ce type d'analyse à l'échelle d'une région. Et ça, c'est évidemment très important. C'est un signe des temps, j'allais dire, j'espère. En tout cas, c'est aussi le signe que la région Occitanie est pionnière sur ces démarches. Mais c'est très prometteur parce que c'est une bonne échelle, l'échelle de la région pour atteindre une certaine masse critique, une certaine diversité économique qui permet de raisonner vraiment en termes de chaînes de valeurs, de résilience économique du territoire et qui permet de faire valoir des complémentarités économiques sur les différents sous-territoires qui composent la région plutôt que des concurrents. Donc, c'est extrêmement important. Par ailleurs, il y a une autre caractéristique assez innovante de ce projet en fait, c'est qu'il a bénéficié d'un double portage politique et technique entre les équipes du développement économique et celles qui sont en charge de la transition écologique. Donc ça, c'est carrément pas courant du tout. Et en même temps, c'est indispensable, comme je le disais, c'est vraiment les deux facettes de la même pièce. donc c'est indispensable pour réussir cette transformation dont je parlais tout à l'heure. Et par ailleurs, il y avait en plus le soutien de l'ADEME qui est important. Et puis, je pense qu'un autre élément, mais c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est l'idée de regarder les flux économiques avec différentes paires de lunettes, j'allais dire à la fois, ou en tout cas, les regarder un peu comme Picasso regardait tout ce qu'il regardait, c'est-à-dire avec différentes perspectives qui reflètent davantage la réalité. On peut regarder les flux économiques en euros, en emploi, en taux de dépendance, en contenu matière, en contenu carbone, etc. Évidemment, ça change le diagnostic qu'on peut faire sur le territoire et ça change et ça ouvre de nouvelles perspectives d'action, évidemment. Alors, on va poser les enjeux et le dessin arrive à point nommé. Effectivement, les enjeux, c'est bien de multiplier les échanges locaux et déguisé l'impacte CO2. On a mis un petit peu la méthodologie de cette étude en proie à cet édorateur et en proie à l'écosystème en boutique amie et dynamique. Alors maintenant, on a envie de savoir votre patient, que nous enseigne votre étude ? Quels sont les principaux résultats de cette étude ? Alors, la première, je vais peut-être résumer, il y a beaucoup de chiffres dans l'étude, mais je vais en prendre cinq chiffres clés et peut-être un sixième. Le premier, c'est 270 milliards d'euros. Cette somme colossale, c'est le montant de la demande régionale annuelle, c'est-à-dire la demande en consommation du produit et service qui vient des entreprises, des ménages et des acteurs publics. C'est l'argent qui est dépensé chaque année par les acteurs du territoire. C'est, il faut le souligner, un actif économique incroyable d'un territoire et un actif qu'on a tendance à négliger, à occulter, à ne pas suffisamment valoriser. Or, il est, cet actif, potentiellement, source d'activité, source d'emploi et source, en l'occurrence, puisque ça nous intéresse aussi dans la période actuelle, de relance économique. Le deuxième chiffre clé, c'est 47 %, et 47 %, c'est la part de cette demande régionale dont je viens de parler, 270 milliards d'euros, qui s'évade du territoire. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les fuites économiques. D'accord ? Donc, ça veut dire que sur les 270 milliards d'euros, on en a 128 milliards qui sont, en fait, des importations qui proviennent du reste de la France et de l'étranger et qu'on importe parce que, cette demande locale ne rencontre pas une offre locale. Le troisième chiffre important peut-être à garder en tête, c'est 590 000 emplois. 590 000 emplois, c'est le contenu potentiel en emploi de ces importations. Et c'est là qu'on comprend pourquoi je vous disais tout à l'heure la demande régionale, c'est un actif économique incroyable. Il y a dans ces importations et dans leur potentielle relocalisation, sinon en totalité, du moins en partie, un gisement économique incroyable et notamment un gisement, évidemment, de relocalisation d'emplois et de création d'emplois. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais à nouveau, l'idée, c'est surtout pas d'être binaire et de dire qu'on est soit inscrit dans la mondialisation, soit totalement protectionniste et complètement relocalisé et autonome. En revanche, vous comprenez bien que cette partie des fuites économiques qui pèsent 590 000 emplois, si j'arrive à n'en relocaliser déjà que 10 %, je crée 59 000 emplois sur le territoire, c'est juste énorme et ça n'est que 10 % des fuites économiques. Il y a peut-être deux autres chiffres sur l'impact environnemental de ces flux d'importation. L'ensemble des matières premières qui sont mobilisées pour produire, acheminer les importations, ça représente 89 millions de tonnes de métaux, de combustibles fossiles, de biomasse, de métaux, de minéraux non métalliques, etc. Donc, ça montre aussi la dépendance matérielle de l'économie occitane, parce que c'est donc des matières premières qui sont nécessaires pour ces importations. Et le dernier chiffre que je voudrais donner, c'est le fait que ces importations de la région Occitanie représentent, pèsent 74 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner un ordre de grandeur, les émissions directes de l'Occitanie, c'est-à-dire ce qui est émis au sein du territoire régional, c'est 30 millions de tonnes. Donc 30 versus 74. Donc on voit ici, histoire d'appuyer un peu mon point de tout à l'heure sur cette délocalisation des impacts environnementaux. et l'impact environnemental colossal des importations, des fuites économiques. Et dont on voit bien du coup l'intérêt à la fois en tant que gisement économique, de création d'emplois, etc., mais aussi en tant qu'allègement ou réduction de l'empreinte climatique, matière, etc. Alors effectivement, ce chiffre, ça fait un peu de données tournées, 271 milliards d'euros, 581 milliards d'emplois, 74 millions de tonnes de CO2. Mais comment est-ce qu'on peut transposer cela en objectif réaliste pour le territoire ? Il y a des solutions primaires par primaire qui sont créant dans votre équipe d'offre ? Oui, alors déjà, le premier point, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que, je pense que ce n'est pas réaliste puisque vous employez le terme dans la question, de dire qu'il faudrait relocaliser l'intégralité des importations. On voit très bien que c'est évidemment impossible parce que les chaînes d'approvisionnement sont constituées comme ça, il y a des industries qui n'existent pas sur le territoire, etc. Et c'est peut-être même pas souhaitable l'autarcie ou l'autonomie à 100% même comme un objectif à nouveau. Je pense que ce qui est libérateur et, comment dire, un levier d'action, c'est le refus d'une approche très binaire. En revanche, entre le statu quo et l'autarcie, du coup, il y a un terrain de jeu absolument considérable pour la région et pour ses territoires. Comme je le disais, si on relocalise déjà 10% des flux d'importation et vous savez, par exemple, sur l'environnement, on dit toujours les premiers 10%, c'est toujours les plus simples quand on dit aux gens vous allez faire des économies d'énergie, des économies d'eau, etc. On dit toujours que les 10 premiers pourcents sont hyper faciles à atteindre. Alors, supposons, en tout cas, ce sont les plus faciles à atteindre. Supposons que ce soit le cas, si déjà on relocalise 10% des flux d'importation, comme je le disais, ça représente quasiment 60 000 emplois locaux, 13 milliards d'euros de production, etc. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et si dans le même temps, ça permet de réduire de 10% les impacts environnementaux qui sont associés aux importations, c'est évidemment très intéressant. Sur le volet environnemental, il y a un aspect un tout petit peu plus délicat, mais qui n'est pas inintéressant à comprendre, c'est qu'évidemment, si on relocalise de la production, notamment industrielle, si on accroît la production régionale, évidemment, on répond mieux à la demande locale, simplement, on va accroître les impacts environnementaux ici, dans la région, évidemment. C'est pourquoi il est nécessaire de coupler cet effort de réindustrialisation à un effort de changement de modèle économique qui intègre mieux les enjeux de soutenabilité, de neutralité carbone, de circularité, au cœur même des filières et des entreprises. Après, et pour être complètement transparente, si on relocalise, on peut aussi espérer d'abord que les réglementations applicables sont plus exigeantes, peut-être que dans des pays lointains dont on importait précédemment, et d'autre part, que comme du coup, les impacts environnementaux reviennent à notre porte, si j'ose dire, on sera plus vigilants sur l'empreinte carbone et environnementale. Voilà. Donc, par ailleurs, tout ça n'empêche pas de définir une politique de sobriété, des modes de production, des modes de consommation, etc., qui reste le premier levier pour réduire les importations à fort impact environnemental. On ne peut pas juste se contenter de dire que si on relocalise, c'est cool parce qu'il y aura moins d'impact carbone puisqu'il y a moins de transport par définition et que chez nous, on fonctionne à l'énergie nucléaire, donc on a une énergie moins carbonée et voilà. On voit effectivement que la vague aussi est dans notre camp à tous. Merci, Lise avec David pour ce premier panorama. J'ai envie maintenant qu'on continue les échanges avec Annette Langemin, qui a piloté les petits projets de cette étude pour lancer le dialogue, à renforcer la parole à la scène et puis éviter justement les réactions et les propositions d'action. Je vous propose d'Anette Langemin de rejoindre la tribune. Voilà, vous serez propres aujourd'hui. On est là pour qu'on fait l'économie de nous accueillir et on est tous de la remontée en compétence. On est tous étudiants par certains de l'économie et certaines analyses. Alors, ça marche, Annette ? Il n'y a pas de vous prendre en rappelant ce que là il est censé marcher. Il n'y a pas de vous prendre il est censé marcher derrière les solutions que là. Ça marche ? Oui, ça marche. Parfait. Oui, merci Elisabeth pour cette présentation. Effectivement, alors, surprise, je ne sais pas si c'est le mot, mais effectivement, cette étude nous permet de mesurer finalement à la fois le degré de dépendance et donc tout ce que nous devons mettre en œuvre pour atteindre ces premiers 10%. C'est vrai que la marche peut paraître finalement accessible. Pour autant, il faut mener cette dynamique, embarquer les acteurs et travailler cet ancrage territorial parce que, comme ça a été dit très justement, et c'est pour ça que le terme relocaliser, je ne sais pas si on peut en trouver un meilleur. Il ne s'agit pas de reprendre l'activité industrielle telle qu'elle était déployée en Asie ou ailleurs, de la rapatrier sous forme de gigafactory uniquement sur le territoire et d'avoir évidemment le même modèle économique. Donc, il faut qu'on arrive finalement à relocaliser les flux plutôt que les activités telles qu'elles étaient déployées ailleurs. Et donc, ça, ça veut dire quand même qu'il faut bien outiller les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, faire ce diagnostic tel qu'il a été fait. C'est vraiment, ce qui m'a marqué, c'est le secteur de l'agroalimentaire, la première économie de la région. Et même là, on voit le degré de dépendance et finalement le peu de souveraineté que nous avons en matière agroalimentaire. Pour moi, c'est très symbolique de cette étude. Et donc, il faut qu'on puisse travailler, mais c'est ce que c'est, avec les actions que nous menons avec l'ADEME en matière d'écologie industrielle territorialisée, en matière de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment on arrive à déployer ces modes de coopération à l'échelle du territoire en réduisant, bien sûr, l'empreinte matière, l'empreinte, évidemment, ressources. Ça veut dire aussi qu'on doit, puisque l'idée, c'est de mieux aligner, Elisabeth l'a décrit, la production, les activités de production avec la demande locale. Ça veut dire continuer aussi à faire ce travail de sensibilisation sur les modes de consommation des habitants de l'Occitanie, avec une dimension aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la question du prix pour le consommateur de ces nouveaux produits ou de ces nouveaux services ou activités. parce que nous l'avons vu avec la crise des Gilets jaunes, nous l'avons vu pendant la crise Covid avec des situations de précarité très fortes. On le voit là avec la hausse du prix et du coût de l'énergie. Il faut qu'on arrive aussi à bien structurer ce troisième levier qui est l'accès au juste prix. Il ne s'agit pas de faire du dumping ni de reproduire les mêmes méthodes, mais il faut qu'on arrive à résoudre cette question de pouvoir d'achat, de justice sociale et d'inclusion. C'est peut-être une des suites que nous donnerons à cette étude de métabolisme territorial. On voit effectivement de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. Elisabeth, j'ai envie de poser la même question parce que comme vous avez initialement un regard extérieur, vous avez certainement l'image un peu préconcris de l'Oscanie, de l'aéronautique ou de la nature de l'eau. Est-ce que vous aussi vous avez été surprise par la tournure que prenait votre étude ? Oui, plus ou moins parce qu'en fait les études qu'on mène sur les territoires montrent souvent ce résultat. Évidemment, les filières qu'on pense fortes logiquement sur le territoire, c'est le cas de l'industrie aéronautique notamment, pèsent lourd à tous les niveaux dans la production et l'emploi local, dans les exportations, mais aussi dans les importations et les impacts environnementaux associés. Ce qu'on a fait dans l'étude, c'est qu'on a identifié de mémoire neuf postes d'importation qui présentent des forts enjeux à la fois de relocalisation et de transition écologique. Donc là-dedans, il y a effectivement, Agnès parlait de l'agroalimentaire, les industries agroalimentaires par exemple, dont l'étude montre que le territoire, la part de la demande locale qui est satisfaite par des importations, c'est 65 %, donc c'est quand même énorme, donc 40 % d'importations provenant de l'étranger. Donc c'est là qu'on se dit, nous on pense qu'on a une industrie agroalimentaire assez forte, il y a un gisement pour la développer plus encore en relocalisant toute ou partie de cette demande. Donc on a identifié neuf postes d'importation et effectivement sept filières stratégiques dont les industries agroalimentaires et dont d'ailleurs l'industrie de les produits de santé mais aussi l'industrie aéronautique et spatiale, le BTP, les machines d'équipement, la métallurgie et la chimie, comme ça je vous ai cité les sept, qui pèsent lourd dans ces importations et dans les impacts environnementaux associés et qui peuvent ensemble agir pour contribuer à cette réindustrialisation du territoire. Oui, sur le bâtiment aussi qui est un axe fort, vous le savez, à la fois du plan déchet mais aussi du programme économie circulaire avec là aussi des accompagnements spécifiques que nous avons portés avec l'ADEME sur le secteur du bâtiment. Là, nous le voyons tous les jours, que ce soit les professionnels du bâtiment ou même des maîtres d'ouvrage notamment, je pense à l'appel à Progeno-Watt, vous avez beaucoup d'éco-constructions, matières bois, etc. Donc là, on voit que les chaînes d'appro ont été vraiment rompues dans ce secteur du bâtiment avec des chantiers qui sont à l'arrêt, des devis qui ont explosé et même de la pénurie sur certains matériaux. Donc voilà, je pense que ça permet finalement aussi cette accélération de la réflexion des professionnels du bâtiment pour structurer des filières. donc voilà, il faut qu'on arrive à structurer ça rapidement pour qu'il n'y ait pas le retour en arrière quand toutes ces chaînes d'appro se rendent un peu au pro rétablies. Donc ça, c'est un grand enjeu aussi, la question du temps pour structurer des filières. Voilà, c'est plutôt des temps plus longs. Là, il faut qu'on arrive à changer d'échelle et à changer d'échelle rapidement. Ce qui est important de dire aussi, c'est que pour cette filière stratégique, il y a des enjeux évidemment de relocalisation en amont sur les approvisionnements, mais il y a aussi des enjeux de relocalisation des débouchés parce qu'en fait, j'ai un schéma là sous les yeux qu'on a produit pour les produits de santé. On s'aperçoit qu'une grosse partie des achats de l'industrie des produits de santé est importée, d'accord, que ce soit de la chimie, du transport, de la logistique, etc. bref, donc une grosse partie est importée, mais quand on regarde la dimension avale de cette industrie, on s'aperçoit aussi qu'il y a une grosse part de la demande régionale que les acteurs locaux n'arrivent pas à capter et donc la relocalisation, elle est à la fois en amont dans les approvisionnements, mais aussi en aval dans les débouchés et ça, c'est extrêmement important parce que c'est aussi une source de business tout bêtement pour les acteurs de la filière. Oui, on témoigne par exemple, on l'a bien vu dans la filière de produits, médicaments, santé, chimie et produits d'hygiène aussi, il nous faut et donc nous avons une restitution récemment sur la filière des plantes médicinales et aromatiques. Par exemple, on a vraiment un gisement d'emplois important de production et même finalement une porte de requalification pour certains producteurs et agriculteurs avec des productions économaneaux. Donc, on voit bien qu'on croise aussi des enjeux climatiques et des enjeux de reconversion des productions agricoles avec les débouchés économiques qui sont déjà là puisque nous ne produisons pas assez de ces plantes aromatiques et médicinales. Donc, voilà, c'est une opportunité assez forte. À l'appui du point d'Agnès, quand on regarde dans l'étude justement le sous-secteur qui est la fabrication de médicaments de produits d'herboristerie pour rebondir sur ce point-là, c'est un gisement d'emplois. Les importations de ces produits-là sur le territoire, c'est un gisement d'emplois qui représente plus de 4000 emplois. Donc, on a vraiment des leviers assez significatifs. avant de donner la parole à la scène, il y a l'impression que vous avez d'avis parce que quand on réalise une équipe de talent peur, on doit toujours se demander comment-t-il en faire. Alors, comment vous voyez son application ? Qu'est-ce que vous allez vous dire de demander à mes tendres pour veiller à une utilisation concrète et consotie de vos travaux ? Déjà, peut-être la chose qu'on peut souligner que j'ai peut-être, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui nous a aussi surpris dans ce travail, c'est le niveau de maturité et d'appétence de la région dont je pense que l'action en général elle vient aussi de là, du fait que tant chez les élus que chez les services, il y ait un niveau qui dépasse le stade juste d'un intérêt intellectuel ou de la prise de conscience des enjeux, mais une volonté de voir loin pour redéfinir la vision qu'on a de la prospérité de la région à l'avenir et nous, on a senti en tout cas une vraie volonté d'agir avec l'idée de maintenant de faire un véritable plan d'action opérationnelle qui croise développement économique et transition écologique et clairement, ça met un peu la pression, pas pour mettre la pression sur Agnes et ses équipes, mais il y a clairement, je pense, une opportunité aussi de prise de leadership à nouveau sur ce sujet-là comme économie circulaire, transition énergétique, etc., une opportunité de leadership de la région. Sur le passage à l'acte et concrètement en lien avec ce que je disais précédemment, la première chose c'est de pouvoir cibler les efforts et c'est ça au fait que c'est cette matière-là, cette finesse-là que permet l'étude, elle permet de dire quels sont les postes d'importation qui ont un très fort enjeu en termes de potentiel économique, de gisement d'emploi, de dépendance potentielle et d'impact environnemental. Donc là, l'étude permet de les identifier, c'est les neuf postes dont j'ai parlé tout à l'heure. De la même façon, quelles sont les filières stratégiques qui peuvent consolider un circuit économique régional dynamique ? Là, c'est les sept filières dont j'ai parlé aussi parce qu'elles sont à l'origine d'une grande partie des importations jugées sensibles mais aussi qu'elles ont des opportunités de relocalisation de leur déboucher, de mieux capter la demande locale qui est aussi importée et qui peut-être valorise insuffisamment leur production. Et voilà, et à partir de là, derrière, on a plein de possibilités d'action, essentiellement trois, de mieux ancrer les secteurs qui sont déjà présents sur le territoire en les aidant justement du côté des débouchés, du côté de l'approvisionnement à relocaliser toute ou partie de leurs approvisionnements, à relocaliser toute ou partie de leurs débouchés, c'est-à-dire eux-mêmes, quel que soit leur secteur d'activité, à mieux capter la demande locale. On peut aussi essayer de développer les secteurs nécessaires pour répondre à la demande régionale puisqu'on identifie une bonne partie de la demande qui ne trouve pas de réponse locale et bien on peut orienter le développement économique pour y attirer, pour attirer sur le territoire ou pour développer avec des acteurs déjà présents sur le territoire de nouvelles offres qui permettront mieux de répondre à la demande locale et puis on peut aussi inviter ou impulser des politiques de diversification des secteurs qui sont un peu chahutés par la transition écologique et qui vont chercher à se diversifier. Ça tombe bien parce qu'on a dans ces fuites économiques tout un gisement d'opportunités économiques, etc. Oui, avec effectivement la suite, c'est une traduction très opérationnelle de l'étude et avec, là, c'est pas toujours, vous le savez, évident de travailler la transversalité dans les boîtes ou les grandes administrations, mais là, je souligne le fait que la direction, déjà mon collègue élu vice-président en charge de l'économie, Jalib Benabilla, et puis, donc, tout le service de la direction de l'économie, notre agence économique à l'OV, évidemment, la direction de la transition, ont vraiment coopéré pour, voilà, bien crampé, bien articuler la relance économique et les enjeux climatiques et ressources parce que c'est, donc, le cœur, j'ai envie de dire, du pacte vert, ce pacte vert qui est ce nouveau modèle porté par la présidente de la région, Carole Delga, à la sortie, donc, de la première crise Covid et que nous mettons en œuvre avec ces enjeux et là, on sort du binaire aussi, des enjeux qui sont des enjeux de conciliation et c'est, voilà, ce que nous, on décline avec cette étude, elle peut autant déboucher sur, affiner la stratégie dans le schéma de développement économique, elle nous aide aussi, évidemment, à accompagner les territoires, elle nous aide aussi à réorienter nos investissements, elle nous sert aussi, parce que là, ça n'a pas été développé, à opérer cette mutation des qualifications et des emplois, c'est très important par rapport aux compétences de la région, voilà, donc, beaucoup de pistes d'action qui vont être hiérarchivées et prises vraiment à bras le corps, donc, encore merci pour cette étude, c'est un éclairage à la fois passionnant et à la fois très utile. Merci mesdames pour ces échangeries, je ne suis pas la seule avoir envie d'y aller avec vous, j'ai déjà vu tout à l'heure un break qui se vait, donc je vous propose maintenant un moment de questions-réponses, alors qu'on va être de faire ça en micro, parce que c'est compliqué en ce moment de faire circuler le micro pour les inviter à chaque fois, donc je vais vous demander de lever la main quand vous souhaitez prendre la parole et de vous exprimer, parler à très fort, vous présenter bien sûr pour la fluidité des échanges et je vais donner la parole à monsieur qui avait levé la main tout à l'heure. Alors on va essayer de faire un micro, on va voir si on vous entend. Merci madame, il faut qu'elle nous voit. Je suis Raymond Génieau, président de l'Observatoire de la Génération de Montpellier, j'interviens ici aujourd'hui en tant que représentant de la profession oléicole. Je suis oléiculteur syndicaliste oléicole, chevalier du mérite agricole et chevalier des oliviers du Landau-Coussillon et du Montpéry qui défend l'oléiculture. En matière de production agricole, la région Occitanie a hérité de quatre départements oléicoles, le Gard, les Ronds, l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui produisent un produit qui n'est pas suffisamment produit, il y a une très forte demande. Ce qui fait que les olivieres sont reparties, les moulins à huile se sont développés et les moulins à huile font venir des oliviers de l'extérieur, ce qui est tout à fait illégal. Dans la mesure où ils marquent sur leur production, ils travaillent sur des oliviers venant de l'extérieur. C'est de l'huile produite en France, et ça leur permet de démarrer la saison plus tôt, puisque les olives viennent d'Espagne, ou de Grèce, ou d'Italie. Et donc, à ce moment-là, ils démarrent avant notre production à nous, ils ne gênent pas la production et ils ajoutent leurs questions. En plus, il y a une forte, par ces importations d'olives venant de l'extérieur, il y a de la biomasse qui arrive en France, et le travail de l'huilerie, ce n'est pas seulement un produit de l'huile, mais un produit aussi un déchet, qui s'appelle des grignons. Or, ces grignons sont très riches en matière chimique. Sur le plan chimique, sur l'industrie pharmaceutique, devrait s'y intéresser. C'est un produit qui est actuellement simplement composté et remis dans les eaux livrées. Et bien entendu, s'y ajoute la biomasse qu'il y a des failles que nous traitons ici et que nous ne réimportons pas. Voilà, c'était pour signaler que ceci existe et que c'est une activité non délocalisable. Il y a le développement en milieu agroalimentaire qui est important. La région Occitanie a hérité de ces quatre départements aux léicoles qui fonctionnent. Et puis, chaque année, est traitée par le tonnage qui est traité, soit concurrent, passe devant la région PACA, soit passe en numéro 2. Donc, je voulais signaler ceci qui était important. Merci. Bon, votre distribution, c'est effectivement un cas d'application intéressant à ce dont on vient de parler, une réaction au niveau d'avis de l'étangine ? On le voit sur plusieurs filières agri et ça illustre effectivement parfaitement ce qu'on vient de dire. à part ce que vous l'avez signalé, ce qu'on appelle des coproduits aussi qui peuvent être touchés. Oui, alors, juste un petit peu je suis très sensible à ce que disait ce monsieur parce qu'en tant que consommatrice, depuis que j'ai travaillé pour l'huile d'olive, Fuget, qui n'est pas du tout française, contrairement à ce qu'elle veut nous croire sur l'ambiance provençale, etc. Effectivement, le sujet de... Enfin, comme sur beaucoup de produits alimentaires, il y a la même chose, monsieur, sur les herbes de Provence, d'ailleurs, qui pour la plupart... Et les escargots de Bourgogne, quand vous regardez provenance sur l'emballage, vous voyez toujours UE, etc. ou hors UE. Donc, en général, d'ailleurs, on ne sait même pas de quel pays ça vient. Et sur l'huile d'olive, il y a clairement la même chose qui n'empêche pas les marques. Là, c'est plus un sujet pour le législateur de créer des univers provençaux à tort et à travers alors qu'il n'y a plus une seule olive qui vient de chez nous. Donc, je suis extrêmement sensible à ce sujet. Sur le deuxième sujet, on n'a pas beaucoup parlé, enfin, moi, je n'ai pas beaucoup parlé dans mon propos de l'économie circulaire. Quand on veut répondre à la demande locale avec des produits qui sont déjà sur le territoire, évidemment, l'économie circulaire est un énorme potentiel. Et donc, ce que vous évoquez sur les coproduits qui pourraient être valorisés dans d'autres industries, c'est vraiment un axe hyper important. Je pense du côté de Troyes, on a le pôle européen du chanvre comme ça, qui veut essayer autour d'une culture de voir tout ce qu'on peut créer comme industrie, tout ce qu'on peut, comment maximiser l'utilisation de la ressource, en fait. En Islande, il y a un Iceland Ocean Cluster, océan, qui fait la même chose avec le poisson et qui arrive, en fait, à utiliser 70% du poisson dans plein d'industries différentes plutôt que 40%, je crois, qui est la moyenne en Europe. Donc, effectivement, cette question de l'économie circulaire et de la valorisation des coproduits dans d'autres industries locales est extrêmement intéressante aussi pour soutenir économiquement les filières. Merci pour cette distribution. Alors, je vais vous souhaiter prendre la parole. Alors, c'est en avant qu'on se dit à Vannade et à la partie de la salle de l'eau. Également, Alix-Athébouze, je suis députée économie circulaire dans le cadre de la recherche. Donc, j'essaie de parler. Alors, nous sommes très intéressés par cette étude que vous avez menée sur l'économie dans l'arrivée et l'économie territoriale. et on se pose une question si vous devez regarder aussi les ressources naturelles disponibles pour la relocalisation et la réponse de cette économie sur des bases plus locales. on peut comprendre que tout ce qui est alimentaire, on pourrait trouver les ressources nécessaires sur le territoire, mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie aéronautique, du bâtiment, d'autres industries, voire industrie chimique ou pharmaceutique qui nécessitent des ressources qui ne sont pas chancellement disponibles sur le territoire. Comment intégrer les flux économiques territoriaux avec les ressources naturelles avec leur régénération si possible ou leur éprisonnement ? Oui, alors, je ne l'ai pas indiqué, c'est une très bonne remarque et ça fait partie des sites que nous allons donner à cette étude, c'est-à-dire comme nous l'avons fait en matière énergétique avec la trajectoire région à énergie positive ou en lien avec l'ADEME, nous avons scénarisé cette trajectoire à partir de l'hypothèse régionale, nous allons donc entamer un travail de trajectoire ressource pour justement à la fois partir de l'existence de la disponibilité mais aussi évidemment de la soutenabilité et de l'intégration aussi du remploi du recyclage donc nous allons initier ça paraît évident mais on ne l'a pas dit donc une trajectoire ressource à l'échelle de la région donc c'est-à-dire un peu moins de rétablir sur cet aspect ressource locale j'ai pas complètement entendu la question mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut aussi c'est pour ça que l'idée d'élaborer une trajectoire détaillée est intéressante parce qu'il faut aussi se méfier de l'idée reçue selon laquelle sur tel et tel secteur il n'y aurait pas de ressource locale clairement on vient de souligner le potentiel de l'économie circulaire dans le bâtiment par exemple on sait très bien qu'il y a des des industries et des pays je pense notamment au Japon où une très très grosse partie des matériaux utilisés sont des matériaux de réemploi etc donc ça demande des évolutions réglementaires de l'assurance etc mais c'est possible et donc donc il faut et puis il y a aussi un autre sujet dans le bâtiment parce que j'en parlais récemment avec un promoteur qui intervient notamment à la défense donc il n'est pas un petit promoteur mais il y a aussi parfois on importe comment dire des éléments de tech notamment pour le bâtiment parce qu'évidemment on fait des gorges chaudes de la question du smart building etc et des smart cities mais finalement on peut faire et a fortiori dans des régions où on a des enjeux de température l'été etc du low tech très efficace donc il y a aussi la question de la sobriété l'enjeu n'est pas forcément de se dire tout ça on importait donc il faut qu'on le produise localement ou alors à mince on ne le produit pas localement mais ce n'est pas inintéressant de se poser la question de est-ce qu'on peut s'en passer parce que par exemple sur le bâtiment aujourd'hui vous avez des promoteurs et des grands promoteurs c'est le Redman qui a construit Station F et le siège social du monde donc ce n'est pas un petit promoteur qui sont en train d'évoluer vers la question du low tech comme réponse plus fiable si vous avez moins de tech dans un bâtiment vous avez moins de risque de panne vous avez moins de besoin de maintenance vous avez moins de coûts associés au bâtiment et vous pouvez avoir si vous le concevez dès le départ une efficacité notamment énergétique tout à fait intéressante donc il y a des il faut être créé ça appelle à la créativité aussi et pas juste à se dire ah ben si on fait comme avant stricto sensu comment on va faire pour trouver localement des choses qu'avant on importait parfois on peut se passer de ce qu'on importait précédemment l'importance de l'éco-consomption c'est un premier principe de l'économie circulaire vous y ajoutez quelque chose à l'aide ? non je partage on va aussi effectivement voilà travailler un peu la direction de l'économie va travailler sur ce volet low tech qui est à la fois la sobriété mais aussi la résilience alors je vais me suivre la main allez-y je suis d'un master qui s'appelle le master management et l'organisation dans la transition des politiques et des titillaires j'aimerais justement vous poser la question de la compétence un petit peu qu'on n'a pas très abordé vous parliez d'une stratégie que vous avez déjà commencé à mettre en place c'est que vous souhaitez pourcrire mettre en place mais où est-ce qu'on en est au niveau des compétences pour soutenir cette stratégie-là et si jamais les compétences c'est avec les compétences qui n'ont pas suffisantes alors quels sont les éléments que vous pourriez mettre en place ou que vous comptez mettre en place pour améliorer cette compétences alors donc les régions sont ont la compétence de la formation et donc là nous avons là aussi une fenêtre puisque nous devons réviser et repartir sur un nouveau plan régional de formation donc il y a tout un travail qui est fait interdirection avec la direction de la transition pour effectivement recalibrer les formations qui seront donc inscrites au plan de formation alors je ne parle pas des formations initiales qui ne sont pas de la compétence de la région mais en tout cas il y a ce travail qui est fait pour s'aligner sur ces nouveaux besoins il y a d'autres outils de formation ou donc à partir des besoins d'une entreprise qui voudrait donc engager sa transformation ou sa mutation nous avons des dispositifs d'accompagnement pour former spécifiquement les salariés de cette entreprise nous avons pendant la crise notamment pour les salariés de l'aéronautique ça a été quand même très très dur en termes d'emploi nous avons aussi déployé un dispositif se former plutôt que licencier donc on a des outils et nous avons donc également voté dans le cadre du pacte vert dont je parlerai tout à l'heure un revenu écologique jeune qui permet à la fois de garantir un pouvoir de vivre à hauteur de 1000 euros pour les jeunes engagés dans des parcours de formation autour des métiers de la transition pour le dire rapidement donc ça c'est pour que les jeunes puissent vivre dignement et avoir une qualification qui correspond voilà c'est l'heure de la sobriété c'est très bien et donc de pouvoir avoir ce parcours qui pour eux est plein de sens et d'engagement et puis à côté de ça de ce revenu ça nous oblige aussi à mieux définir qu'est-ce qu'un métier vert quelles compétences quelles qualifications et ça aussi c'est très important puisque c'est ces parcours qui en tout cas l'engagement dans ces parcours qui vont déclencher le revenu écologique jeune donc là aussi c'est un levier puissant pour travailler sur ces deux sur ces deux niveaux ensuite les retours que nous avons de chefs d'entreprise c'est que ils y sont contraints entre guillemets même les plus éloignés des questions climatiques ou voilà nous disent leur difficulté donc à recruter s'il n'y a pas de l'engagement sociétal s'il n'y a pas de sens voilà par exemple vous recrutez vous êtes une activité polluante classique vous essayez de recruter un chaudronnier par exemple c'est très compliqué ou un soudeur vous êtes un fabricant de vélo vous le recrutez en même temps pour les mêmes qualifications et les mêmes compétences sauf que le sens l'engagement et l'activité de production évidemment n'est pas la même donc moi je pense que ce mouvement est irréversible il faut l'accompagner pour les formations initiales voilà c'est un autre sujet je pense que ça suivra aussi voilà l'académique est plus lourd à bouger mais voilà non vous dites non alors nous avons de l'espoir c'est bon Elisabeth oui peut-être juste en complément moi j'ai créé il y a 15 ans une initiative qui s'appelle Campus Responsable qui vise à amener la transition écologique et le développement durable dans l'enseignement supérieur évidemment pas que dans la gestion des campus mais bien dans les programmes et pas à travers uniquement des masters dédiés ou des cours optionnels spécialisés mais à amener la finance durable dans les cours de finance le marketing durable dans les cours de marketing l'éco-conception dans les cours de design etc etc et on est quand même encore loin du compte il faut bien le dire donc ça c'est le premier point de manière générale mais j'ose croire que ça va bouger notamment parce qu'on voit certains campus bouger on organise nous en début décembre à une table ronde sur l'enseignement supérieur et la question de l'entreprise à mission par exemple on voit que Grenoble l'école de management notamment est devenue la première école à mission enfin il y en a d'autres qui s'y intéressent donc voilà ça va plutôt dans le bon sens c'est à dire qu'il y a une réinterrogation en fait de l'enseignement supérieur sur sa contribution notamment aux deux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui c'est à dire la relance économique et la transition écologique et idéalement comment faire ça en même temps et là où vous avez raison c'est que ça appelle de nouvelles compétences je ne pense pas qu'on puisse relever les défis du 21ème siècle avec les compétences du 20ème siècle en gros pour le faire court et donc notamment sur la question du développement économique par exemple je pense qu'il va falloir des développeurs économiques qui auront été formés différemment à comprendre les questions de métabolisme dont on a parlé aujourd'hui à comprendre le pont entre le développement économique et la transition écologique qui soient capables de travailler le développement économique non pas juste pour attirer des richesses sur le territoire parce qu'ils auront compris qu'attirer des entreprises riches sur le territoire ça ne sert à rien si tout ce que consomment ces entreprises vient d'ailleurs et donc l'argent en fait rentre et ressort le territoire et une sorte de saut percé et qui sauront travailler attirer sur le territoire des entreprises parce qu'elles ont des synergies entre elles des synergies sur les matières premières des synergies sur l'économie circulaire etc. et qui sauront travailler la diversité économique d'un territoire parce que c'est ça qui rend le territoire plus résilient économiquement et climatiquement on a d'ailleurs il n'y a pas très longtemps on a une petite série de textes de fiction qu'on écrit pour une revue qui s'appelle Les Horizons et le dernier qu'on a écrit c'est une espèce de fiction sur un nouveau métier qu'on a appelé les synergistes économiques qui est une nouvelle donc ça se passe en 2035 c'est une jeune femme qui est donc synergiste et le texte décrit un peu son quotidien et son travail parce que je pense qu'effectivement vous avez raison il ne faut pas sous-estimer la transition des compétences qu'appellent les transitions dont on a parlé précédemment Juste avant de vous passer la parole vous pouvez vous rapprocher de la cité de l'innovation et des métiers de demain un employé qui travaille aussi d'ores et déjà sur ces nouveaux métiers de façon prospective dans le récit et dans la créativité c'est très intéressant je vous propose une dernière prise de parole parce qu'on doit enchaîner après parce qu'on a une autre intermédiaire parce qu'on doit être mérite alors dernière prise de parole monsieur bonjour je suis directeur d'un atelier chantier d'insertion avec des métiers support sur l'environnement et on a créé avec cette association une entreprise d'insertion sur les métiers de l'environnement notamment l'appelé ça c'est pour situer le contexte parce qu'on se met dans une culture très entrepreneurial et je vais régulièrement avec des réunions avec les chefs d'entreprise avec la mica des chefs d'entreprise évidemment et puis j'ai participé dernièrement aux réunions sur les élections des chambres consulaires oui deux parce que franchement je me sens très seul parmi ces chefs d'entreprise notamment sur la programmation de la chambre consulaire il n'y avait aucun monde sur le programme de transition écologique et quand je leur ai demandé pourquoi ils me disent on s'y mettra qu'on sera devant faire il y a le gap entre les gens ici dans l'économie circulaire qui sont prêts et qui sont conscients d'agir vite face à des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore conscience de tout ce qu'on dit qu'on partage aujourd'hui et puis dernière question aussi c'est le prix de l'épargne dans l'économie circulaire notamment avec cette évasion financière qu'on peut avoir sur l'investissement sur les entreprises locales comment ça délivre dans votre étude donc deux choses pour les chefs d'entreprise ce que moi j'aimerais bien qu'ils rencontrent madame c'est la situation madame l'angélène aussi mais je sais qu'elle participe beaucoup à des réunions mais aussi il y a madame Masson il y a Jean-Marc Jean-Claude il y a plein de personnes qui peuvent rencontrer il faut exactement que ça influence par contre c'est pas tout là on améliore nos capacités d'influence et de conviction peut-être que Camille Fabre tout à l'heure pour l'ADEME dira les accompagnements qui sont fléchés pour les CCI un outil je sais plus comment il s'appelait un outil sur l'EIT non au niveau des CCI à petit voilà mais après c'est inégal aussi par territoire mais voilà ça se va présenter tout à l'heure mais je vous rejoins voilà c'est inégal et parfois insuffisant sur l'épargne ça c'est un nous avons déjà donc développé en matière notamment de protection d'énergie locale tout ce qui était le financement citoyen et participatif et là nous avons déployé là aussi ça fait partie du pacte vert ou des outils déployés par la présidente pour répondre à ces enjeux donc un outil de mobilisation d'épargne citoyenne vers des entreprises ce qui permet à ces entreprises évidemment d'avoir plus de capacités par exemple sur leurs fonds propres pour pouvoir aller chercher des investissements féchés mais ça permet aussi donc aux habitants de l'Occitanie de pouvoir contribuer au développement d'une entreprise ou d'une activité qui a d'abord du sens pour eux qui est souvent en proximité ils connaissent quelqu'un qui travaille ils peuvent aller voir l'entreprise voilà donc ça je ne me souviens plus le nom de cet outil enfin le porteur c'est WISID mais je ne sais plus le nom comment ? Épargne Occitanie ou Épargne en Occitanie voilà c'est pas très original mais au moins voilà on le retrouve facilement sur Google et donc ça a connu vraiment un succès important avec donc la mobilisation d'une Épargne qui est comme partout en France très importante je n'ai pas le chiffre en tête à l'Occitanie et donc nous poursuivons cette montée en charge de l'alignement là aussi de l'épargne des habitants de l'Occitanie vers le haut bilan des entreprises voilà un exemple c'est dans les périodes orientales là où je lis une société d'espadrie donc un objet aussi patrimonial donc auquel les Catalans sont attachés et là aussi en moins de 5 jours le niveau de mobilisation était au rendez-vous donc nous nous avons aussi déployé cet outil de la réorientation de l'épargne des habitants c'est aussi très important ça suppose aussi et ça rejoint la question aussi de l'origine des produits ça rejoint la question de l'information des consommateurs ou donc des actionnaires ou bien donc au niveau des banques nous nous fêtons de notre argent voilà donc il faut aussi que les consommateurs voilà soient plus exigeants sur la transparence sur l'information si vous voulez un dernier mot il y avait la nuit on vous dit au revoir parce que je vais dans le chemin avec la partie d'après je vous remercie et vous laissez le mot de la fin peut-être deux éléments en réponse à ce qui vient d'être dit d'abord monsieur dit qu'ils sont très seuls dans les réunions de chefs d'entreprise donc j'ai envie de dire c'est pour ça que vous êtes indispensable et c'est le lot des pionniers que de continuer à être le seul engagé dans un cercle qui ne l'est pas mais plus sérieusement on n'est quand même pas loin il y a clairement c'est le rôle des pionniers il y a clairement aussi un rôle des dynamiques collectives et notamment des dynamiques territoriales j'en profite pour passer un petit message à Agnès ça pourrait être un projet suivant pour l'Occitanie moi je suis nous on a été la première entreprise certifiée Bicorp en France et Bicorp a une démarche qui est présente dans 75 pays maintenant a une démarche hyper intéressante le label Bicorp qui labellise donc les entreprises engagées a une démarche hyper intéressante qui a été faite à Genève avec un truc qui s'appelle Genève Canby en Écosse avec Scotland Canby etc. qui est l'idée d'utiliser les outils Bicorp qui sont gratuits et accessibles en ligne pour essayer de créer des dynamiques d'engagement territorial des entreprises et des entrepreneurs et ça pourrait être un autre sujet dans lequel l'Occitanie serait pionnière parce qu'à ma connaissance on a discuté avec beaucoup de villes mais il n'y a pas vraiment encore de région qui ait montré un intérêt profond pour ce sujet et une envie d'y aller et mon deuxième point c'est que vous avez absolument raison sur la banque l'épargne etc. et Agnès a raison de dire c'est aussi la demande des consommateurs il y a pour moi la banque au fond les banquiers essaient toujours de nous faire croire que c'est très compliqué en fait c'est assez simple c'est comme l'alimentation c'est d'où vient l'argent et où il va et donc l'exigence des consommateurs en termes de traçabilité sur d'où vient l'argent et où et surtout où va mon argent qu'est-ce qui finance est absolument déterminant pour faire bouger la chose et donc l'engagement des banques là-dessus il est encore à venir et il faut on est client des banques donc on peut leur faire passer les messages je pense et on peut avoir en plus c'est une opportunité d'innovation il y a des produits je pense à ce qu'a fait le crédit coopératif dans le Nord-Pas-de-Calais avec un livret d'épargne qui est destiné à financer les projets liés à la troisième révolution industrielle dans la région donc un livret d'épargne dédié il y a des acteurs bancaires qui s'efforcent de faire ça de proposer des canaux d'épargne qui stimulent l'économie locale et qui stimulent à la fois l'économie locale et la transition écologique locale donc vous avez raison c'est un sujet majeur mais c'est aussi autant d'opportunités pour en parler aux banquiers notamment aux banquiers coopératifs qui sont peut-être plus à l'écoute de ça c'est vraiment un vrai sujet d'innovation bancaire dans les produits voilà Merci beaucoup Elisabeth Lamine c'était parce que nous on pourrait continuer le fin matin mais je suis obligée d'en mentionner avec la suivie du programme Merci à vous pour ces vidéos Merci à vous Au revoir Bonne continuation Au revoir Merci à vous